Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous fais un petit live ce soir pour vous parler de business bien sûr et de priorité. Pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que j'écoutais récemment une formation de ce très cher Bob Heilig qui est un gars aux Etats-Unis qui développe une chaîne YouTube, un podcast, etc. qui s'appelle Your Virtual Upline, je vais y arriver. Et j'adore ce qu'il fait en fait. Et il parlait de priorité d'organisation, etc. Et là je me suis dit que ce serait intéressant que je vous parle spécifiquement, là ce soir, de priorité. Pourquoi ? Parce que typiquement je vais vous parler de priorité dans des business comme le nôtre. Des business en marketing relationnel ou même des business, les business, comment on dit en français, à côté. C'est-à-dire des business qu'on va faire en complément d'un business à plein temps. Et souvent les gens en fait, quand ils font ce business à côté, les gens ont tendance à dire que ça ne fonctionne pas bien ou ils n'ont pas forcément les résultats escomptés, etc. Mais quand on prend un business traditionnel, par exemple demain vous vous lancez en affaires. Alors je ne parle pas du tout de quand on est salarié a priori. Quand on est salarié, il y a un truc qui est clair et net, c'est que si vous ne faites pas votre boulot, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes embauché, vous n'allez pas faire long feu. Vous allez même à un moment donné, oups, j'ai oublié de démarrer ça, vous n'allez pas. À un moment donné, vous n'allez pas, on va juste vous dire merci, au revoir, c'est gentil d'être venu. Mais là, ce n'est pas pour ça que je t'ai embauché, donc on va arrêter de vous payer, on va vous mettre dehors. Non, je vous parle de quand je monte une entreprise. Donc je monte une entreprise, que ce soit, je n'en sais rien moi, en immobilier, dans le commerce, dans la vente en ligne ou du... Bref. Mais j'en fais mon activité principale, à ce moment-là, si je n'en fais pas une priorité, sincèrement, il est urgent d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, parce que, a priori, si je monte mon business, c'est normal d'en faire une priorité. Mais par contre, quand on a déjà une activité, et qu'à un moment donné, on se dit, je vais développer une autre source de revenus, ou je vais développer un plan B, et bien, souvent, je réalise qu'on a tendance à ne pas prendre cette seconde activité, cette deuxième voie qui peut être une voie hyper intéressante, notamment, par exemple, avec ce qui se passe, et ce qui s'est passé, mais ce qui va nous suivre pendant des mois et des mois encore, cette crise sanitaire, bien, j'ai cette source de revenus supplémentaires qui va m'aider à faire face, parce que j'ai commencé à la développer sérieusement. Mais pourquoi on la développe pas sérieusement ? Alors, souvent, je le sais, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est parce que c'est présenté comme une activité assez facile à faire, t'as rien à faire, ça va rentrer tout seul, etc., etc., ne mets pas d'effort. Donc, nous, on dit très clairement qu'il y a quand même un minimum d'une heure par jour à y mettre pour réussir à développer, à commencer à se faire une routine, etc., etc. Mais c'est pareil, l'heure que j'y mette, tout dépend ce que j'y mets dans cette heure. Si je fais semblant de développer mon activité, parce que comme nous, on développe sur les réseaux, donc je vais surfer sur Facebook, je vais voir les chats qui ont peur des concombres, vous savez, j'adore cette vidéo, on met les concombres derrière, ou des courgettes, enfin, j'en sais rien, en tout cas, ils font des bonds de 3 km de haut parce qu'ils ont peur. Si je passe mon temps à regarder ça, j'ai l'impression que je développe mon business, mais fondamentalement, je ne développe pas mon business. Si vous me voyez plisser les yeux, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas ni mes lunettes ni mes lentilles, donc je vois complètement flou et je ne sais pas du tout s'il y a des commentaires. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand on décide d'ajouter une corde à son arc, quand on décide de développer une activité complémentaire, quelle qu'elle soit, et à un moment donné, il faut y mettre de l'énergie. Et il faut y mettre de l'énergie, il va falloir, dans tous les cas, en faire une priorité. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, ce n'est pas OK, parce que moi, en fait, j'ai déjà un boulot à plein temps, je fais n'importe quoi, j'ai un boulot à plein temps, et je veux juste, en fait, avoir un complément de revenu. OK, parfait. Mais si je ne fais pas ce qu'il faut pour que ce complément de revenu, à un moment donné, se mette en route et me rapporte quelque chose, ça ne va jamais fonctionner. Alors, comment je fais pour mettre ça en priorité ? Alors, c'est simple, ce n'est pas parce que je dis qu'on va le mettre en priorité qu'on va y passer 8 heures par jour, en plus des 8 heures par jour ou 10 heures par jour que je mets déjà dans mon activité principale. Ça veut dire que je vais passer 18 heures par jour à bosser. Non, on prône quand même la liberté, le plus de loisirs, moins de temps de travail, etc., etc. Non, je vais commencer par un truc qui est essentiel, et je pense qu'on y reviendra dans d'autres lives, l'organisation. Je vais m'organiser. Je vais poser jour après jour, heure après heure, je vais poser exactement qu'est-ce que je dois faire. Et dans tous les cas, dans cette organisation-là, et surtout dans ma tête, enfin, et surtout et aussi dans ma tête, je vais inscrire, en fait, cette ligne de cette activité complémentaire comme étant quelque chose d'important, une chose à laquelle je dois penser tous les jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginons, je suis dans une activité de marketing relationnel autour des voyages, par exemple. Il faut que je sois en permanence, en alerte quand je discute avec des gens, quand j'envoie des messages aux gens, je sois en permanence en alerte sur ce qui se passe et sur ce qu'ils vont me dire par rapport à leur envie de voyager, par rapport à leur envie de s'évader. Mais c'est pareil pour nous, on est dans le bien-être et la santé. Il y a un moment donné, quand on discute avec les gens, on est en alerte, on se doit d'être en alerte par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec les gens. Pour notre part, comme on a plusieurs gammes, on brosse très large, on a la possibilité d'aborder les gens sur beaucoup de choses, mais on est en alerte. Et puis, par rapport au business en lui-même, à un moment donné, par exemple, quelqu'un avec qui je vais discuter, qui va me dire « Écoute, c'est compliqué pour moi parce que je n'ai plus d'emploi et je n'en trouve pas » ou « C'est compliqué pour moi parce qu'avec la crise, je ne peux plus travailler » ou « C'est compliqué parce que j'en ai ras-le-bol de mon patron, il me saoule et j'aimerais bien faire autre chose ». Si je ne réagis pas à ce moment-là, ça veut dire que j'ai oublié que mon activité devait être une priorité. C'est dans ce sens-là, cette priorité. Mais c'est une priorité qui doit se travailler régulièrement. C'est-à-dire que je fais mon activité principale. Là, on est bien d'accord, je vous parle. Par exemple, moi, cette activité complémentaire est devenue mon activité principale. Donc forcément, encore une fois, si ce n'est pas ma priorité, j'ai un problème. Mais si j'ai mon activité principale et que je veux développer ça à côté, je dois malgré tout l'avoir toujours en tête. Quand je croise un client, quand je croise quelqu'un, quand je suis en train de faire quelque chose avec quelqu'un, je dois l'avoir en permanence en tête. Nous, par exemple, on a notre fameuse gourde filtrante. La gourde filtrante, c'est un peu le truc qu'on peut trimballer partout, qui se voit beaucoup plus facile à trimballer et à montrer que, par exemple, se mettre une crème sur le visage anti-rides, ça se fait un peu moins bien en société, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est ça que je veux dire. Et c'est important. Et pensez-y, si vous êtes dans ce genre d'activité ou si vous imaginez un jour ou l'autre développer ce genre d'activité, si vous le faites, je ne vous dis pas de rajouter des heures et des heures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est à peu près une heure dans la journée. Quand je dis à peu près, c'est qu'en règle générale, ce n'est pas une heure de forcément devant son ordinateur. Ça se fait beaucoup sur le téléphone. C'est du contact avec les gens. Donc si je contacte quelques personnes, ces personnes ne vont pas forcément me répondre tout de suite. Elles vont me répondre plus tard dans la journée. Mais c'est dans tous les cas, j'inscris une routine et je la fais tous les jours, tous les jours, tous les jours pour mettre ma machine en route, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est hyper important de faire ça sérieusement. Et quand je fais quelque chose sérieusement, je le mets, je le priorise. C'est un petit peu comme si je disais, là je voudrais perdre du poids. Je prends souvent cet exemple-là aussi, mais je voudrais perdre du poids, mais je vais faire attention à manger une salade une fois par semaine. Le reste du temps, je mange des pizzas, des hamburgers et des croque-monsieur. Ce n'est pas cohérent. Je fais une priorité de ma perte de poids, donc je fais attention. Je veux me mettre à courir, je mets en priorité d'aller courir 3 à 4 fois par semaine pour que ça devienne quelque chose de routinier, que ça devienne quelque chose qui est bien ancré dans mon quotidien et que je vais vraiment et qui est ancré dans ma vie, en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc pensez-y. Je vous invite à me laisser en commentaire si ça vous parle par rapport à ce que vous faites déjà ou peut-être que vous êtes dans un système où ça ne vous était pas forcément venu à l'esprit, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous par rapport à ça, mais pensez bien à chaque chose que vous faites dans votre vie. Pensez à lui mettre une priorité, à l'inscrire quelque part dans un planning quotidien pour que ça se fasse sinon, à un moment donné, vous trouverez toujours quelque chose d'autre à faire avant parce que c'est comme ça, l'humain est ainsi fait. Par exemple, moi aujourd'hui, j'étais censé à un moment donné faire de la guitare, c'était marqué. J'ai attrapé mon cours en ligne, j'ai juste oublié de prendre la guitare et puis après, j'ai été pris par autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé au final ? Je ne l'ai pas fait. Donc, ce n'était pas mis assez en priorité pour moi, mais je le sais, donc je vais corriger ça dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. En France, bonne fin de week-end férié, bonne reprise demain. Et puis pour nos amis québécois qui n'avaient pas de jour férié, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.